chers amis bonjour nous sommes le lundi 27 mars 2023 il est 9h30 quelques news de l'arménie de l'altar et de l'aspoir arménien tout d'abord je tiens à saluer encore des centaines les centaines de personnes qui me suivent de qui me suivent à travers mes vidéos quotidiennes d'informations cela fait pratiquement deux ans et demi et il ya des centaines encore de personnes qui me suivent merci merci à eux merci à eux je vais je vais signaler les ceux qui reviennent le plus souvent en fait donc voilà ma maman déjà marie amir zaïan pour sa fidélité merci michel konalyan toujours iso rite daniel vanandjian daniel vanandjian edmond anemian voilà donc de très nombreux guillaume balsoumian takoui jan bien sûr mon voisin arsène saakyan rostrop iliozer bien sûr c'est le l'un des plus l'un des plus fans de des infos catherine nord baron catherine nord baron donc beaucoup de de noms non arménien aussi mais peut-être aussi d'origine arménienne tout simplement donc voilà boros sulakyan sulakyan qui suit toujours toujours bien sûr et puis et puis j'ai pas tous voulait nommer un ils sont nombreux nombreux chantal rachatoulian bien sûr carolina kylian sont des réguliers en fait un qui suivent tous les jours voilà il y en a des dizaines et des dizaines mes amis merci merci de suivre l'info l'info de l'arménie de la sarre et de la déspore arménienne donc en info en donc hier un petit séisme à spitac de magnitude 3 à 4 degrés à 10 km de profondeur c'était à 3 à 4 kilomètres au nord-est de la ville de spitac donc hier après midi sans dégâts sans dégâts fort heureusement donc voilà et puis et puis par contre des tirs azeri une nouvelle fois l'azerbaïdjan fait régner la terreur en al-sar des tirs azeri sur des villages pardon je vais je vais je vous demande juste deux secondes avant que je me mette écoutez alors juste une seconde parce que donc là la page d'armé news en fait c'est des infos que j'ai mise donc hier et ce matin je voulais citer information alors alors oui dans le village donc de de sauce près de karmeshuga donc des tirs sur des agriculteurs sont des civils en fait l'azerbaïdjan n'hésite pas à tirer sur les civils aujourd'hui pour faire régner la terreur pour vaincre la population de la sarre la population autochtone originaire de cette terre de la sarre quitte le pays donc voilà donc la politique la politique de dépuration ethnique de bakou avec un allièvre qui est qui est fou et qui est après après sa victoire de la guerre de quand quatre jours en al-sar grâce à la turquie et puis les autres pays qui l'ont aidé il est ivre de de folie allièvre et il veut vraiment récupérer la sarre et les enquêtes ou l'arménien voilà entre temps donc un cas de violation du cessez le feu avait été enregistré par les troupes russes donc en fait samedi les azéries ont avancé de de leur position près de la route de donc de goris stepanaket le corridor de la chine ils ont pris une colline pour d'où était visible la route enfin cette route de la vie était sur leur vision de tir tout simplement les forces russes de paix sont intervenues sont aussi montés sur la colline ils ont pris position aussi sur cette même colline face aux azéries ils ont demandé aux azéries de reculer à leur position initiale alors j'ai dit hier que je vous donnerai une information je l'ai toujours pas aujourd'hui ce matin si les azéries ont reculé ou pas mais a priori donc l'intervention russe aurait sans doute été efficace on aura l'information ce matin si les azéries ont reculé a priori encore une fois je vous dis je pense qu'ils ont dû reculer puisqu'il n'y a pas eu de d'effet il n'y a pas eu d'autres communiqués de stepanakert voilà mais à tout moment à tout moment à tout moment l'azervégien l'armée azérie peut intervenir en al-sar la partie non occupée de l'al-sar et menacer la vie des 120 mille citoyens arméniens de l'al-sar qui sont soumis au blocus depuis plus de 100 jours déjà voilà malgré ce blocus mes amis donc l'al-sar est un pays debout résilient avec une force une population qui est très très forte qui a toujours lutté contre les envahisseurs et qui a toujours gagné le village de patala près d'azkeran en al-sar donc vie une dynamique avec 58 nouvelles familles qui sont installés il y a 3 2 3 3 boulangerie il ya il ya il ya des sentiers commerciaux il ya des des centres commerciaux de des commerçants ce qu'un village n'exagérons pas mais mais c'est la vie continue donc en fait selon le maire donc de ce village il manquerait juste peut-être un commanderage une salle de sport une salle de sport parce que les jeunes effectuent le football basket à l'extérieur donc peut-être une salle de sport pour ce village de patala près d'azkeran alors avis aux philanthropes pour ceux qui veulent aider donc l'al-sar voilà donc un projet un projet de vie un projet de vie important pour un village heureux pour ce village de patala près de patala près d'azkeran en al-sar voilà donc aussi il ya la vie paisible aussi malgré le blocus continuent en al-sar où le peuple est vie en fait il a eu de d'agriculture de viticulture et de beaucoup d'autres choses donc d'élevage la vie continue en al-sar tout simplement les défis et les menaces sont devenus communs pour l'arménie et l'iran donc arménie iran même combat je dirais à part que la république islamique d'iran est mise au banc pour ça pour le développement de son énergie sa bombe atomique nucléaire voilà lire l'arménie iran ont le même ennemi le même ennemi c'est le la turquie l'azerbaïdjan et israël pour israël l'arménie n'est pas un pays ennemis enfin mais l'inverse est vrai c'est qu'israël fournit à l'azerbaïdjan des hommes qui tuent des soldats des citoyens de l'arménie et lors de la guerre de 44 jours les drones israéliens ont été très efficaces ont été assassins contre contre justement des soldats et combattants arméniens on le sait voilà et israël n'a toujours pas reconnu une génocide ça c'est aussi un autre fait mais si vous voulez nos ennemis c'est quand même aujourd'hui donc le lax donc turco-azéri contre contre l'arménie et l'iran voilà donc le choc un choc entre le sud et le nord pourrait se produire l'iran qui ne veut absolument pas que la frontière arméno iranienne soit occupée par des azéries et voient aimer tous les moyens tous les moyens y compris y compris une menace de deux guerres donc le voilà donc l'iran terrain réagit fortement à terrain a compris la politique de bakou qui est axée sur sur ankara et qui au détriment au détriment de l'iran et notamment l'iran du nord que l'azerbaïdjan peut à tout moment comment dirais-je faire monter les populations turcophones donc de cette de la partie nord de l'iran et ça pourrait être un danger pour pour l'iran un danger de partition en plus aussi des forces peut-être d'aider en plus d'israël qui est sans doute à la frontière entre l'iran et l'azerbaïdjan sans doute puisqu'on n'a pas encore de preuves donc voilà mais on suppose que dire d'autre l'ambassadrice américaine la nouvelle christina queen parce que l'ancienne ambassadrice aujourd'hui était l'ambassadrice des états unis à moscou donc voilà aujourd'hui c'est christina queen une jeune ambassadrice américaine qui est à yélevan depuis deux mois je crois l'a été nommé elle a joué en fait l'arménie a joué un grand match contre la turquie hier a affirmé donc elle a suivi aussi le match donc arménie turquie qui est à l'honneur des arméniens en fait qui ont défié la turquie même qui gagnent 1-0 et qui ont été perdus 2-1 mais un match nul aurait été beaucoup plus équitable au plus juste au regard du commandage du match qu'on a suivi nous en totalité l'arménie n'a pas fait pas le figure sont plutôt les turcs les joueurs turcs qui ont fait pas le figure l'arménie n'était pas favori elle aurait pu même s'imposer avec un peu plus de réussite de chance voilà mais on désespère pas l'arménie va un jour nous nous faire plaisir parce qu'il ya une génération de jeunes footballeurs arméniens qui sont là qui sont à l'exemple de spélcian bichat chan voilà des pilotes militaires russes ont effectué de la base la base sud donc donc qui est à cubri ou à erebouni à erevan de l'armée donc russe du sud ont effectué donc des pilotes ont effectué des manoeuvres des exercices militaires complexes en milieu montagneux donc voilà avec une vingtaine d'appareils ou une trentaine d'appareils voilà les forces c'est la deuxième fois que les forces russes bougent en fait voilà donc la base de cubri on sait pas si c'est pour aller en ukraine ou pour en prévention d'un conflit en asar ou en ghezoul mais en tout cas toujours est-il que du côté russe on a été plutôt déçu depuis mai 2021 avec l'occupation du sevlich lac noir donc dans la partie est la frontière arméno-azérie mais en territoire arménien qui est occupé aujourd'hui encore par des soldats un millier de soldats azéries sont autour de ce lac et puis pas loin de djelmuk sur le territoire souverain de l'arménie et la russie n'est pas intervenue bien sûr l'otc n'a toujours pas répondu voilà donc le dit on peut comment dirais-je cette protection russe et comment peut être un peu illusoire aussi on se rend compte aujourd'hui que c'est une que la russie a d'autres 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 préoccupations dont l'ukraine voilà et que peut-être aujourd'hui l'arménie se tournerait plutôt vers l'iran l'iran qui est là une puissance de pratiquement 100 millions d'habitants et avec une armée forte même très forte et qui est garant qui affirme qui affirme qu'en cas d'attaque de l'arménie elle attaquerait aussi donc le l'azerbaïdjan ou la turquie c'est ce que comment dirais-je c'est même pas des mots feutrés l'iran a ouvertement dit si l'arménie est agressée on agressera voilà écoutez mes amis j'en ai fait le tour aujourd'hui donc de la qualité de ce week-end qui était plutôt calme mais voilà ceci dit bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis bonne journée he duration he Glen Musique 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 Merci.